Musique Alors bienvenue pour ce petit unboxing du mois de janvier Donc voilà la NerdBlock du mois de janvier, elle est arrivée La première NerdBlock, comme je vous le rappelle, qui sera à thème Puisque depuis 2015, NerdBlock se lance dans les mois à thème Donc chaque mois aura un thème précis et les goodies seront réunis autour de ce thème Donc moi j'accueille cette nouvelle assez promptement et assez heureusement Parce que je pense que du coup ça peut faire des vrais mois intéressants Sur des thèmes qui plairont plus ou moins Mais au moins la box elle-même sera cohérente Et je pense que c'est plutôt une bonne chose Et donc on attaque ce mois de janvier avec le thème Une galaxie très très lointaine Donc voilà je vais pas vous teaser plus Parce que même s'ils ont fait plusieurs annonces Je trouve que ça a tendance à un peu casser la surprise Alors personnellement, vu que je les ai sur mon fil d'actualité Facebook Bah ces annonces là je les ai vues Donc je sais plus ou moins les sujets qui seront abordés dans cette box Mais voilà je me suis dit qu'on allait tester Que je vous spoil pas un petit peu la surprise Et de voir si ça vous plaît aussi d'avoir une surprise totale Donc on va commencer tout de suite Donc on commence l'ouverture de cette box avec un t-shirt Un t-shirt visiblement Star Wars Ah non Dr. Wu Avec le Sonic Screwdriver Dr. Wu Bien sympa Que je mettrai très certainement lors d'un quiz à la boulangerie du Prado Qu'on organise avec Awa Productions Parce qu'ils ont fait le Dr. Wu Day Ils ont fait un événement que sur Dr. Wu Et donc ils ont au sein de leur association des très gros fans de Dr. Wu Donc je pense qu'ils seront assez jaloux de ce t-shirt Qui a un design plutôt cool Qui met bien avant le Sonic Screwdriver du Dr Et ouais franchement très bon t-shirt On commence avec un goodies bien sympa Ensuite on a une peluche Grumpy Cat Donc fidèle à lui-même avec son magnifique sourire Un Grumpy Cat bien vénère comme d'hab Donc apparemment c'est une peluche que tu peux aussi assembler avec un petit tour du cou Si tu veux le garder en porte-clés ou en porte-passe Comme on a sur les événements Donc c'est hyper doux C'est dommage que vous n'ayez pas aussi ce type de sensation Mais la peluche est super douce Elle a l'air très bien définie Très bien brodée sur les motifs des yeux et tout ça Il y a un petit fil qui dépasse Mais voilà c'est de la couture basique Non vraiment un petit goodies Grumpy assez original Donc voilà ne voulant pas vous spoiler J'aurais pu vous dire par avance qu'il y en avait un Et que je trouve ça dommage qu'il ne soit pas dans le thème du mois de janvier C'est à dire que c'est pas parce qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir un goodies Grumpy Cat ce mois-ci Qu'il fallait forcément le faire Ils pouvaient mettre ça sur un autre thème Qui serait peut-être plus à même de correspondre Les animaux ou les gens grincheux je sais pas Mais du coup voilà Commencer directement les mois à thème Avec un goodies qui ne colle pas au sujet Moi j'étais assez déçu de cette annonce là Après le goodies en lui-même est assez fun J'aime pas les chats Donc du coup je pense que je le donnerai Je le donnerai sûrement à quelqu'un Ou alors je le donnerai en peluche directement Au chat de mon coloc Mais voilà Grumpy Cat quoi C'est tellement une icône sur internet Que c'est un goodies toujours marrant à accueillir Ensuite les skater brains Qu'apparemment c'est une sorte de petite figurine Qui se lance avec Il y a une cible avec Donc ouais c'est comme une fléchette humaine en fait Qui se colle sur la cible Avec un cerveau adhésif Donc vous avez tout un assortiment de figurines différentes Donc bien sûr à collectionner forcément les plus rares Les séries premières Les capitaines etc Vous pouvez avoir un lanceur de figurines Qui est un pistolet style nerf Mais à mon avis C'est un peu cher pour ce que c'est Et donc apparemment voilà c'est une figurine Qui représente un petit peu des extraterrestres Ou des Ou des spationautes Et qu'on lance sur une cible Pour les faire coller dessus Donc nous avons Le descriptif de toutes les figurines Que vous pouvez avoir En très grand Série 1 Et la cible de l'autre côté Avec des points apparemment A collecter Le troll du pont Des trésors Le voleur Apparemment le sable mouvant Donc il y a des pièges et des bonus Sur la cible Et on a 3 personnages dans la boîte Quand même Ça permet quand même de jouer un minimum aux échecs Pas aux échecs Aux fléchettes pardon Donc on a Apparemment le professeur un peu geek Enfin le petit geek d'école On a Le singe robotique C'est un singe à l'intérieur d'un robot Et le dracula Donc un espèce de vampire Très caricaturé Et donc visiblement On enlève le capuchon Et ah oui Le cerveau est très collant Très très collant Donc si on la jette sur la cible Attention Voilà Ça colle très bien la cible Je connais pas cette matière Mais c'est vraiment très collant À peine vous posez le doigt Ça adhère tout de suite Hop Bon je vais pas faire beaucoup de points Parce que je suis à 10 cm de la cible Voilà J'ai fait 10 points pour le trésor Un exit Et puis 50 Enfin ouais Sur la limite du 50 là-haut Donc vous voyez que ça colle beaucoup Je m'attendais pas à une telle adhésion Après je pense que Vous y jouez une vingtaine de fois Et c'est mort quoi Ça colle plus Mais le concept est assez fun Je suppose que s'il y a des jeunes parents Qui ont ouvert leur box avec leurs enfants Je pense à toi Papa Yuki par exemple Il y a de fortes chances que ces trucs là Vous les retrouverez collés partout dans la baraque Le petit truc rose détaché de la fléchette Et les enfants qui s'amusent avec partout dans la maison Donc c'est un petit peu le cadeau empoisonné pour les parents Mais fouet fouet C'est fun Heureusement c'est fun Ça va être un petit goodies Qui va m'amuser 5 minutes tout seul Et puis après je le jetterai je pense Quand ça collera plus Goodies suivant Les oreilles d'elfes Ah putain des elfes Je suis un nain moi J'ai horreur des elfes Donc on va dire que c'est des oreilles de hobbits Donc des oreilles d'elfes À poser directement sur vos oreilles à vous Je vous ferai sûrement un petit plan de matrogne Avec ça sur les oreilles Ça va me faire très mal Mais bon je vais faire ça pour vous Alors quel est le rapport avec la galaxie très très lointaine Mes amis de Nordblock Pareil un goodies qui est vraiment pas dans le thème Après qui est vraiment appréciable C'est le genre de choses que j'adore et qui me font me marrer Surtout moi qui fais du maquillage effets spéciaux C'est vrai que ça j'ai tendance à le fabriquer moi Sur les oreilles des gens directement Donc avoir ce petit goodies qui se fixe en deux secondes C'est assez fun C'est une bonne nouvelle d'avoir ça dans la boxe Mais voilà je cherche le rapport avec le sujet Parce que l'univers médiéval fantastique Et fantastique en général N'est pas forcément science fiction On n'est pas forcément en rapport au space opéra Ou à la galaxie Donc voilà un goodies bienvenu Mais je suis étonné de trouver ça là dedans Ensuite nous avons un goodies Star Wars épisode 5 Et visiblement C'est comme Josh il avait eu pour Freddy Krueger Dans une de ses horror blocks Je sais pas si vous vous rappelez En fait c'est une pellicule du film Donc bien sûr pas du film original Vous vous doutez bien Que ce genre de choses s'élèvent à plusieurs milliers de dollars Mais là on a une petite pellicule Avec Luke Skywalker et Yoda J'essaierai de vous faire un plan en transparence Pour que vous voyez bien Parce que là je me doute que c'est pas le cas Donc on a Maître Yoda sur le dos de Luke Skywalker C'est vers la fin du film me semble-t-il J'étais bien fan déjà du Freddy Krueger qu'avait reçu Josh Et du coup l'avoir en plus en Star Wars Non très bon goodies Encore une fois bien joué Alors Alors c'est une cible qui à mon avis se couple très bien Avec nos amis fléchettes collantes C'est une cible qui vous aide à prendre vos décisions au bureau En plus il y a un petit Grumpy Cat à l'intérieur d'un déguisement d'astronaute Donc les mecs ils ont rajouté ça à mon avis Histoire de rendre un peu plus cohérent Leur choix d'adhésion du Grumpy Cat Donc pour prendre une décision Vous avez une question au bureau Vous vous demandez Est-ce que vous devez le faire oui ou non Est-ce que c'est plutôt compliqué Est-ce qu'il vaut mieux que vous le fassiez Vous prenez votre petite fléchette Vous visez votre cible Par exemple Est-ce que je dois aller au bout de cette vidéo Vous fermez les yeux Vous jetez sur la cible Et là parfaitement C'est tombé sur oui Donc j'ai pas triché J'ai fait ça les yeux fermés J'ai balancé au pif Donc oui je dois finir cette vidéo Merci à tous d'avoir influencé le hasard Sans le savoir Alors après vous avez plusieurs réponses possibles Alors remettez ça à demain Allez sur Facebook Faites semblant de travailler Prenez un jour de congé demain Regardez Youtube Prenez une pause Peut-être Organisez bien votre espace de travail Apprenez quelque chose de nouveau Travaillez plus durement Faites ça aujourd'hui Recherchez quelque chose sur Google Et rejetez un petit peu tout ça de nouveau Et bien sûr le non Vous avez le oui et le non Donc voilà Ça peut être marrant Pour les indécis du travail Et de l'autre côté Vous avez la petite cible logique Avec les différents points Donc ça bien sûr C'est pour les fans de scoring Qui veulent tout à fait faire 300 points maximum Avec les trois fléchettes Mais bon c'est cool Un petit ajout d'un goodies Je trouve ça intelligent Bien trouvé Parce que c'est vrai que la cible Qui est donnée avec les fléchettes Est vraiment pas top Donc bien bien trouvé Ça peut prolonger justement La durée de vie De ce petit goodies Comme je vous disais Qu'au bout d'une vingtaine de tirs J'aurais sûrement jeté Bah là du coup J'ai une deuxième cible Qui pourra me durer plus longtemps C'est bien trouvé ça Ensuite Oh excellent Alors là Même si Comme les oreilles d'elf Ça n'a rien à voir avec le sujet Là les mecs Je vous kiffe C'est le Stylo officiel De The Hobbit En forme de clé Donc la clé de Thorin Donc la clé normalement Est beaucoup plus courte Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait un modèle aussi long Peut-être pour des raisons de droit Encore une fois C'est New Line Cinema Et MGM Donc ça doit être une officielle Quand même Mais ouais Elle a très 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 bonne idée Les gars J'avais hésité à me l'acheter Sur le site de Weta Mais bon Je prendrais sûrement La réplique de la clé Plutôt que le stylo Avec le petit marque-page Thorin En 3 dimensions Putain Joli les mecs Enfin je m'adresse à Nordblock Mais en fait Jamais ils verront cette vidéo Donc je m'adresse à vous Du coup je vous félicite Alors vous y êtes pour rien Mais ouais Très très bonne idée Le marque-page en 3 dimensions Qui est sublime J'espère que vous voyez bien L'effet 3D sur la caméra Ça va pas être facile à rendre ça Mais putain Il est super Excusez-moi d'être grossier Mais très très bonne idée Et donc ça C'est censé être le stylo Je cherche par où faire sortir la mine Ah oui là Voilà Donc le stylo A l'intérieur de la clé des rébords La clé qui permet d'ouvrir La serrure plus visible qu'à la ligne Ah très très bonne idée Autant les oreilles d'elfe m'ont pas plu Parce que je suis d'obédience naine Comme on dit Autant la clé des rébords C'est la clé du bonheur Très très bonne idée Encore une fois Le mois dernier m'avait conquis Et cette box complète Mon contentement Et donc on finit Alors Oui Certificat d'authenticité C'était au fond C'est le certificat d'authenticité De La petite pellicule de Star Wars Donc je vais le mettre avec Dans son sachet Même si c'est un peu moins joli Mais au moins Je l'aurai tout le temps avec C'est important d'avoir ces certificats là Pour prouver que votre collection Est justifiée Et officielle aussi Que c'est pas de la contrefaçon Que c'est pas des choses Même si c'est édité en usine Et qu'à mon avis Cette petite pellicule là Elle a été faite à 300 millions d'exemplaires Mais au moins Vous avez un certificat d'authenticité Qui certifie que cette pellicule là Bah sort bien des réseaux officiels du film Et qui du coup Peut-être que dans le temps Ça prendra de la valeur Et que les différentes éditions Seront revendues Vendues Perdues Brûlées Etc Et que votre édition à vous Si vous savez bien La garder quelque part chez vous Au chaud Vaudra peut-être quelque chose plus tard Bref J'ai dit On finit avec ce dernier goodies Qui est Star Trek La planète des singes Les directions des primates Donc c'est un gros mashup Entre Star Trek Et la planète des singes En comics Visiblement Quoique c'est sur un carton Donc je sais pas trop ce que c'est Je vais l'ouvrir avec vous Donc oui c'est un comics Renforcé avec du carton A mon avis Pour pas qu'il se plie Pour pas qu'il s'abîme Même si dans la box Je pense pas que ce soit le cas Mais voilà Un comics Estampillé Nerdblock Encore une fois Donc ça fait Trois goodies Nerdblock Ce mois-ci Avec les oreilles d'elf Et le petit panneau Si on peut appeler ça un goodies Le petit panneau de cible Donc apparemment Une édition qui a été faite Spécialement pour Nerdblock Qui fait la promotion A l'intérieur Non D'un comics Qui visiblement A duré depuis un petit moment Existe déjà depuis un petit moment Pardon Je ne connaissais pas Smashup Ce crossover d'univers Comme on dit dans les comics Je ne connaissais pas le crossover Entre la planète des singes Et Star Trek Je suis un gros fan De la planète des singes Surtout l'original Bien sûr Mais pas vraiment de Star Trek Du coup Je ne m'étais pas forcément Renseigné sur la chose Les dessins Ne sont pas terribles Je ne suis pas conquis Par la touche graphique Mais pourquoi pas Pourquoi pas se pencher un petit peu Sur cet univers Comment est-ce qu'ils ont réussi A faire se croiser Les deux mondes Avec une petite explicative Visiblement à la fin Et puis bien sûr La promotion des autres comics De la série D'accord Je le lirai Encore une fois J'essaierai de vous donner Un petit avis Assez succinct Parce qu'apparemment C'est une introduction A l'univers Donc je vous dirai Si ça a été bien fait Dans l'édition du mois prochain En tout cas ok Une box Qui m'aura bien conquis Donc le petit descriptif De ce qui se trouvait Dans la box Certifié nerd Une galaxie Très très lointaine C'était le sujet De ce mois-ci Donc apparemment Le stylo Et le marque-page Vous aviez aussi possibilité Je vois là D'avoir Dard Et puis Bilbo Et moi je suis vraiment content D'être tombé sur Thorin Parce que c'est mon personnage Fétiche Entre guillemets De cette nouvelle trilogie Du Hobbit Trilogie des films Bien sûr Ensuite va le petit Grumpy Cat Le comics Le jeu de fléchettes Qui va peut-être Durer plus longtemps Grâce à cette petite Cardboard Les oreilles d'elfe La petite pellicule Star Wars Qui est un très bon Un très bon goodies De collectionneur Et je trouve ça très bien Qu'ils se mettent justement A faire des petits goodies Comme ça Un petit peu pointus Comme ils avaient fait La dédicace de Val Kilmer La dernière fois C'est des goodies Vraiment Qui moi me parlent beaucoup Parce que ça Ça fait collectionneur Tout en étant Un goodies accessible Au grand public Du coup Si vous réunissez Suffisamment de goodies De cette valeur là Bah ils prennent Une valeur sentimentale Énorme Parce que pour moi Avoir un autographe De Val Kilmer Sur un art graphique De Willow C'était vraiment touchant Donc là D'avoir une petite pellicule Officielle Entre guillemets De Star Wars 5 Ça a son petit cachet Dans une collection Je trouve Et bien sûr Et non des moindres Le Sonic Screwdiver Du Doctor Who Donc Très très bonne box Je suis vraiment conquis Ils ont mis un moment A s'y mettre Ils ont mis un moment A comprendre Ce qui pourrait plaire aux gens De faire des box Qui soient très bien équilibrées Je trouve que Sur l'année 2014 Il y a bien 6 ou 7 mois Où ça a un peu galéré Avant de nous proposer Quelque chose De complet Ils ont fait des mois Où il y avait 4 figurines dedans C'était de la folie Et le mois d'après Il n'y avait plus rien Mais là voilà Ils se mettent à faire des box Que je trouve Très équilibrées Intelligentes Même si Pour un thème De galaxie Très très lointaine On a quand même 3 goodies Qui n'ont rien à voir Avec le space opéra Et avec la science fiction De manière générale Donc voilà Faut voir Comment ça va Se dérouler Tout ça Dans les mois à venir Je ne sais pas Le thème du mois prochain Je n'ai pas vu Sur NerdBlock Encore Quel sera le thème Du mois de février Donc je vous y donne Rendez-vous A dans un mois Et je vous dis A très bientôt Sur Hardzone Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501